Alors, L'Épouse, c'est donc un roman qui se déroule à Gaza en 1974 et qui met en scène l'installation progressive d'un couple d'expatriés. Elle est anglaise, il est suisse, il vit à Genève et il s'installe pour un temps, une durée d'un an a priori à Gaza, lui étant en mission comme délégué humanitaire et donc il a un poste à Gaza et il partira de Gaza, il partira en mission, visiter des prisons notamment donc il s'abstentera régulièrement et puis elle, L'Épouse, mon Anglaise, Peeper, de son prénom, reste à la maison, leur maison de Gaza et bien souvent elle l'attend, elle l'attend pour ensuite éventuellement partir visiter des choses ensemble ou elle l'attend en se réjouissant de certaines soirées qui vont pouvoir passer avec d'autres expats et en fait on va la suivre elle essentiellement dans son quotidien dans ce progressif apprivoisement d'une vie ou d'un temps en tout cas de sa vie qui est particulièrement isolée où elle a beaucoup de temps libre et que faire de tout ce temps, que faire d'une énergie qu'elle a et qu'elle aimerait peut-être mettre au service de quelque chose mais de quoi ? Et donc tout ce roman en fait tourne autour de cette question du sens qu'on essaye de donner pour façonner notre quotidien et puis de qu'est-ce qu'on fabrique en fait dans une forme de désœuvrement malgré soi et bon de fil en aiguille au gré de rencontres, au gré de rencontres marquantes elle va aussi déployer certaines choses et être transformée et vouloir aussi évidemment y mettre du sien dans ce Gaza de 1974 et puis s'attacher en fait finalement Alors pourquoi Gaza, pourquoi 1974 ? Bon au fil de mes recherches, c'était pas prémédité que je me mette à travailler sur Gaza mais il se trouve que je suis tombée sur des archives familiales de cette année-là et d'un Gaza de ces années-là donc c'est vraiment à partir de ce matériau précieux en fait, des photos qui datent d'il y a 50 ans qui nous montrent ce Gaza et puis pas seulement Gaza, le Sinaï et d'autres territoires, Hebron, on part aussi en Cisjordanie bref j'ai vraiment trouvé ce matériau qui m'a énormément touchée parce que des récits j'en avais eu beaucoup de mes parents notamment et donc c'est de là que je suis partie en fait, de quelque chose de tangible en fait et par rapport à la géopolitique, du coup je me suis insérée dans effectivement un contexte que j'ai dû moi-même aussi appréhender me rendant compte de sa complexité et du fait qu'on était au sortir d'une guerre, au sortir de la guerre du Kippour et du coup d'essayer d'un peu comprendre quelle était la vie quotidienne, alors à la fois pour les Gazaouis bien entendu mais aussi la présence des expats en fait et de me rendre compte que le CICR était déjà bien sûr présent et l'UNRA aussi qui était là, enfin où était-il d'ailleurs dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie j'ai progressivement j'ai fait un certain nombre de recherches pour me rendre compte que il fallait toujours tellement distinguer vraiment cette vie des expatriés et la vie de la population locale c'est banal de dire ça comme ça, mais que véritablement les libertés n'étaient évidemment pas du tout les mêmes et puis pour ne pas être influencé par le Gaza d'aujourd'hui parce que malgré tout on était dans une autre époque et qui n'était pas encore le blocus qu'on connaît aujourd'hui au niveau des références qui ont donc nourri mon écriture, je dirais que alors je peux citer plusieurs poètes finalement, dont Gustave Roux notamment qui est toujours là quelque part pour moi, ou Philippe Jacotet et je crois que c'est vraiment chez les poètes que je trouve la grâce de l'attente en fait la grâce aussi de la contemplation et donc là ça renverse la valeur de l'attente et ça lui donne vraiment une dimension vraiment extrêmement significative où l'attente n'est plus subie mais elle est pleinement vécue et elle ouvre à des rencontres et c'est un petit peu ce que je cherche aussi en écriture et ce que je cherche, ce que j'ai cherché à montrer avec cette héroïne qui n'est pas seulement passive, elle est aussi extrêmement réceptive à tout ce qui se passe autour d'elle c'est vraiment tous ces radars sont en action et elle va être extrêmement sensible aux présences notamment d'un jardinier qui va venir travailler le jardin, aux présences d'enfants qu'elle va croiser ou de personnes avec qui elle va avoir un petit peu de contact et donc oui par rapport à cette attente ou par rapport au silence et à l'isolement, je crois que c'est beaucoup les poètes avec qui je suis en dialogue là-dessus et je cherche en écriture aussi à vraiment travailler dans ce sens d'une esthétique, d'une langue qui en peu de mots va essayer d'aller dans le silence. Alors je travaille vraiment entre les deux, entre poésie et roman et je n'aurais pas envie d'abandonner l'un au profit de l'autre pour moi c'est intimement lié et puis ça dépend un peu du propos, du thème et là en même temps ça chemine vraiment côte à côte pour moi et je travaille parfois un recueil de poèmes en même temps en parallèle à un roman en fait et j'y creuse souvent les mêmes thématiques.